Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet donc aujourd'hui on va réaliser une carte car c'est la journée mondiale de la carterie donc comme je vous l'avais précisé dans ma précédente vidéo il s'agit donc d'un blog up donc un blog up vous allez pouvoir découvrir plusieurs cartes à la suite des unes des autres toutes ces cartes auront été réalisés par l'équipe de ma marraine donc des stampettes créatives pour ça il suffira juste de cliquer sur les petits onglets suivants ou précédents et vous pouvez donc visualiser tous les projets donc défis donc voici ma carte comme elle se présente donc elle a été réalisée sur une base de cidre à la cannelle on y retrouve donc une chouette du feuillage des petites fleurs voilà et voici comment se présente donc l'intérieur il retrouve donc des petits sentiments du feuillage nos petits oiseaux du papier design donc et juste ici et du feuillage sur le bord donc de nos deux ouvertures de nos petites fenêtres donc cette carte peut être posée comme ceci donc sur un meuble de votre intérieur elle peut également être mise devant les assiettes de chaque convive avec par exemple écrit le menu sur un côté lors d'un repas où elle peut être donc offerte donc si ce projet vous intéresse je vous invite à rester avec moi donc pour notre base de cartes cette fois ci je vais venir utiliser la couleur cuvée de cassis il nous faudra un morceau de 29 7 cm sur 15 cm ensuite un morceau de blanc de 29 4 cm sur 14 7 cm donc le morceau de blanc c'est celui qui va nous permettre de réaliser donc nos deux petites fenêtres il nous faudra également donc pour l'intérieur de ma carte je vais venir l'utiliser donc ce papier design donc c'est la collection autour des murs donc voilà celui ci je le trouve vraiment magnifique avec ses chouettes ses plumes et ses feuillages donc il nous faudra un morceau de 14,7 sur 15 cm et un autre donc pour réaliser le devant de notre carte donc celui ci toujours de la même collection autour des murs un morceau de 14,5 sur 14,7 il va également me falloir donc un petit morceau de papier vélin donc or je sais pas si on voit bien à la caméra mais on a un effet de brillance comme ceci donc là il nous faudra une chute afin de pouvoir donc découper notre gros feuillage quelques chutes de blanc quelques chutes de blanc pour nos tamponnages et nous viendrons utiliser certaines fleurs dans ce petit kit alors on y retrouve donc du feuillage la chouette nos feuilles des étiquettes des fleurs avec du feuillage toujours une étiquette on les retrouve ici donc quelques étiquettes également et quelques feuillages donc en couleur or celle ci c'est la même planche donc ça c'est pareil ça fait partie aussi de la collection autour des murs et c'est le lot éphémère je trouve vraiment très joli ces petits motifs de ce lot éphémère parce qu'ils ont été réalisés donc au laser donc on va commencer par la base de notre carte donc on va prendre le morceau de 29,7 sur 15 et on va venir marquer un pli à 14,85 cm comme ceci vraiment le pli au centre alors maintenant on va prendre le morceau de blanc donc je vais on va marquer des plis et faire donc nos deux ouvertures on va venir marquer un pli à 8,5 14,7 et 20 cm une fois que j'ai marqué mes plis je vais venir pivoter ma base de blanc me positionner donc ici à 2 cm et on va venir donc réaliser nos petites ouvertures donc on va prendre l'outils de coupe on va se positionner donc sur notre ligne de pli donc la première à 8,5 et on va venir couper jusqu'à 13 cm comme ceci ensuite on va venir positionner notre outil de coupe à 17 cm et on va venir couper jusqu'aux 20 cm donc jusqu'à notre ligne de pli comme ceci ensuite on se repositionne donc à 2 cm mais cette fois ci de ce côté on va venir couper comme ceci comme ceci et on fait la même chose donc j'ai déjà mes ouvertures ici en haut et donc les deux du bas ici ensuite on va se positionner à 13 cm et on va venir couper donc de notre première ligne de coupe à notre deuxième ligne de coupe donc c'est à dire de 2 cm jusqu'à 12,7 cm ensuite on va s'avancer donc jusque 17 cm on vient couper à 2 cm jusque 12,7 cm donc une fois qu'on a déjà fait nos ouvertures si on va venir couper sur notre ligne de pli ici et sur notre ligne de pli ici afin de pouvoir ôter ces deux morceaux donc je me positionne sur ma ligne de pli donc à 8,5 cm toujours à 2 cm et je coupe donc jusqu'à ma ligne de pli en bas 12,7 et on fait la même chose ici donc là je me positionne à 20 cm on se met sur nos deux centimètres et on coupe jusqu'à notre ligne de coupe donc de 12,7 cm comme ceci donc là on voit bien que donc avec mon ciseau je vais venir ôter les petits bouts qui n'ont pas été coupés comme ceci vous voyez je viens donc de couper mes deux petits morceaux donc on voit bien mes petites ouvertures donc maintenant on va venir tamponner donc notre feuillage ci donc c'est le feuillage du set de tampons coordonné à notre papier design beauté de demain donc on va prendre celui ci on va venir le tamponner en cuvée de cassis donc une fois dans l'angle en haut à droite et une fois dans l'angle en bas à gauche comme ceci j'ai un feuillage ici et mon autre feuillage ici maintenant on va venir tamponner donc des tâches donc toujours pareil il fait partie donc du set de tampons beauté de demain et on va venir tamponner ces tâches donc de notre première ligne de plis jusqu'à notre dernière ligne de plis donc je fais ça je suis venu donc tamponner mes petites tâches donc on va mettre ça de côté on va reprendre notre couvée de papier on va venir l'utiliser donc notre papier design donc celui qui mesure 14,7 sur 15 cm et on va venir marquer un pli à 7,5 cm on va tout reprendre et on va venir marquer tous nos plis donc déjà de notre base de cartes et de notre papier design comme ceci et donc sur notre carte on va venir marquer ce pli là comme ceci comme ça celui du milieu comme ceci hop là et l'autre de droite on va venir le rabattre comme ceci voilà ce que vous devez obtenir donc on met tout ça de côté on va venir maintenant donc prendre une chute de blanc et on va venir tamponner donc 5 fois cet oiseau en couleur cuvée de cassis on va venir tamponner le sentiment tu en fais partie et le sentiment il y a des gens si faciles à aimer donc on tamponne tout ça en cuvée de cassis j'ai tout tamponné je vais venir prendre les poinçons feuilles magnifiques donc ce sont ceux qui sont coordonnés à mon set de tampons beauté de demain on va venir utiliser donc le petit oiseau afin de venir donc découper nos 5 petits oiseaux on va venir utiliser les poinçons message on va venir utiliser donc celui-ci donc celui-ci c'est celui qui va me permettre de tenir couper le sentiment il y a des gens si faciles à aimer et le sentiment tu en fais partie on viendra utiliser la découpe-ci donc celle-ci où nous viendrons donc découper ce sentiment donc voilà pour nos tamponnages on va venir également utiliser ce gros feuillage donc qui fait toujours partie du set de tampons donc feuilles magnifiques c'est là qu'on va venir utiliser donc notre morceau de papier vélin donc scintillant et on viendra découper donc ce feuillage alors sur notre morceau de vélin scintillant l'effet scintillant doit être positionné donc au dessus afin de positionner notre découpe comme ça vous voyez on a bien notre effet scintillant sur le haut donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après je suis venue donc réaliser mes découpes donc je vais mettre ceux ci de côté et on va s'occuper donc de notre feuillage donc pour ça on va reprendre notre morceau de blanc et on va venir le retourner comme ceci et on va venir positionner donc notre feuillage donc le côté scintillant comme ceci vers l'intérieur comme ça on va venir positionner notre feuillage comme on voudrait qu'il se présente sur nos ouvertures donc moi je vais le positionner comme ceci donc je vais prendre mon réglé je vais venir me positionner comme ça et je vais venir prendre mon crayon à papier et on va tracer un trait savoir où il faudra couper et donc je décale pour pouvoir donc positionner la ma faire la même chose de l'autre côté donc faites comme vous vous le souhaitez comme ceci pour moi je me positionne pareil ici je trace un trait et je vais venir couper où j'ai tracé donc mes traits donc je coupe ça donc voilà pour la mienne comment donc ça se présentera donc on vient mettre de la colle sur l'arrière donc sur le petit morceau là je mets de la colle et je viens donc prendre mon feuillage que je viens donc coller comme ceci et la même chose de ce côté comme ça donc si je le retourne voilà comment ça se présente vous voyez donc maintenant on va prendre nos petits oiseaux on va relever un petit peu les ailes et on va mettre des petits mini points de colle sur l'arrière donc je relève déjà les ailes je place mes mini points de colle et on se retrouve pour le collage donc je vais venir en mettre un ici un autre sur le bas ici je remets des mini points de colle sur ceux ci on va venir en positionner un par ici un autre par ici et donc le dernier qu'on viendra positionné sur le bas juste ici comme ceci donc maintenant mes sentiments donc on va reprendre nous on va reprendre nos deux sentiments je vais venir utiliser le Stampin' White Magenta en folie et avec la pointe donc la plus fine je vais venir réaliser des petits pointillés autour de mes deux sentiments voilà mes petits sentiments avec donc leurs pointillés tout autour on va venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière une fois mes petites mousses 3D donc mises en place on va prendre le sentiment il y a des gens si faciles à aimer et on va venir le positionner ici comme ceci et le plus petit donc tu en fais partie viendra se positionner par ici donc voilà pour la partie décoration de mon morceau donc deux blancs qui viendra se positionner à l'intérieur de ma carte donc maintenant on va passer à la décoration cette fois ci de l'extérieur de la carte donc pour ça on va prendre le morceau de 14,5 sur 14,7 donc attention le 14,5 c'est la largeur donc c'est bon moi je suis du bon sens et là je vais venir utiliser des petites fleurs donc de ce que je vous ai présenté tout à l'heure du lot éphémère autour des murs donc je vais déjà prendre ce qu'il va me falloir donc je vais venir l'utiliser celui-ci donc vous voyez c'est déjà donc pré-découpé donc il suffit de le détacher donc correctement donc sans trop forcer bien évidemment parce qu'il y a quand même des petites feuilles donc ce serait dommage de les abîmer donc je vais prendre celui-ci la qualité au laser c'est vraiment top voilà donc je vais déjà venir utiliser celle-ci je vais venir utiliser celle-ci les deux là ensuite je vais plus partir donc sur notre couleur de base donc je vais venir utiliser ce feuillage et celui-ci le plus petit voilà on va également prendre notre chouette et ce feuillage hop donc je suis venue donc pré-découper tout ce que j'avais donc besoin pour réaliser le devant de ma carte donc je vais venir mettre des petites mousses 3D donc sur l'arrière de tous les morceaux que je vais avoir besoin donc je colle déjà toutes mes petites mousses 3D voilà j'ai donc positionné toutes mes petites mousses 3D donc maintenant on va venir positionner notre feuillage alors moi je vais déjà prendre les plus gros feuillages je vais venir en positionner un par ici celui-ci on va le mettre comme ceci le plus petit le plus petit par ici et celui-là comme ceci je vais venir prendre ce feuillage je vais le positionner je vais le positionner ici et donc mon hibou je viendrai le positionner par là donc voilà donc voici mon devant de carte donc dans l'angle ci en bas à droite je vais venir mettre des petites perles donc c'est les perles bijoux classiques donc elles sont en couleur nacrée je vais venir en mettre 3 comme ceci juste ici comme ceci je vais vous montrer de plus près ce que ça donne voilà donc maintenant on va passer à l'assemblage de notre carte on va prendre le papier design où nous avions marqué un pli à 7,5 cm on va venir mettre de la colle donc moi je mets déjà sur un côté on va venir donc le positionner comme ceci afin que notre ligne de pli soit bien sur notre ligne de pli comme ceci et on laisse bien donc un petit bord en haut et un petit bord en bas comme ceci donc maintenant je mets de la colle sur l'autre côté comme ceci ensuite on va prendre ce morceau on va venir mettre de la colle à l'arrière de ce morceau et de ce morceau donc je commence par ce côté où je mets de la colle donc sur l'arrière comme ceci on va venir le positionner donc sur ce côté en laissant un petit bord et il faut bien que ça soit aligné sur notre papier design comme ceci comme ceci comme ceci vous voyez c'est aligné donc sur notre papier design de l'intérieur donc maintenant on met de la colle sur la partie de droite et on vient également le positionner donc toujours bien bord à bord de notre papier design de l'intérieur donc voilà comment se présente l'intérieur donc on vient le retourner et donc sur le devant on va venir coller ce morceau comme ceci on se présente donc le devant de notre carte et donc l'intérieur notre projet est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire donc on l'a en couleur cuvée de cassis donc celui que nous venons de réaliser ensemble et ma précédente version a été réalisée en cidre à la cannelle donc n'oubliez pas que vous pouvez visionner donc plusieurs projets comme je vous le disais en début de vidéo n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire également sur les autres projets elles seront ravies et ravies de vous répondre vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog l'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations moi je vous souhaite un bon visionnage de toutes ces petites cartes et on se retrouve mardi bon week-end au revoir et on se retrouve mardi bon week-end au revoir et on se retrouve mardi bon week-end au revoir et on se retrouve mardi bon week-end au revoir et on se retrouve au revoir et on se retrouve si nouvel – Sous-titrage FR 2021